La Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est célébrée aujourd'hui, occasion pour le gouvernement de marquer son engagement et éradiquer cette affection qui touche plus de 2 millions de femmes dans les pays en développement. On parlera également des sujets ayant trait à l'assainissement. Certaines communes d'Abidjan sont envahies par les eaux usées. D'où vient le problème et à qui la faute ? La réponse dans cette édition. Troisième titre de ce journal, après la défaite de l'armée et la mémise des rebelles Touareg sur deux villes du nord du pays, le président en exercice de l'Union africaine en médiation dans le pays et ce soir, trois groupes armés à Kidal ont accepté un cessez-le-feu. 19h30, bonsoir et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer, en bref, reprise du dialogue hier entre le pouvoir et l'opposition. Les discussions ont porté sur la situation administrative des cadres du Front populaire ivoirien. Sur la table également, les rentes viagères de certaines personnalités, les questions ayant trait aux détenus politiques, aux exilés, aux comptes bancaires à Déjolet et aux résidences occupées à Libérez. Pour rappel, le dialogue entre les deux parties avait été suspendu il y a quelques semaines. C'est une affection qui touche environ 2 millions de femmes et de filles dans les pays en développement. La fistule obstétricale est une lésion dans la paroi vaginale, généralement causée par l'arrêt d'un travail prolongé au cours de l'accouchement. Les personnes souffrant de cette affection n'arrivent pas à retenir leurs urines et la stigmatisation les contraint à se cacher et à s'isoler. A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la fistule, célébrée aujourd'hui, gouvernement et partenaires ont décidé de marquer leur engagement à œuvrer à améliorer le bien-être de ces femmes et à en finir avec la crise sanitaire que représente la fistule obstétricale. En 2014, près de 2 millions de femmes souffrent encore de la fistule obstétricale en Afrique et en Asie. 50 000 nouveaux cas apparaissent chaque année alors qu'on arrive à en traiter seulement 20 000. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1 400 femmes atteintes de fistules qui ont été opérées et guéries aujourd'hui grâce aux efforts combinés du gouvernement et des partenaires au développement comme l'UNFPA ou encore la Corée qui a apporté un appui financier de plus de 800 millions de francs CFA. Foutan Piennan. Elle a eu sa première grossesse à l'âge de 18 ans. Elle ne partait pas pour les consultations prénantales par manque de moyens. À terme, le jour qu'elle a été en travail, elle s'est évanouie. Ils ont eu des interventions chirurgicales, ça n'a pas marché. Elle coulait toujours de l'urine. Quand elle se lève, ça fait oua. Dès qu'elle se lève, là, ça verse comme de l'eau. Aujourd'hui, elle est très contente. Grâce à cette sensibilisation, elle a été recensée, on l'a opérée, elle est guérie. Je ne croyais pas que je serais guérie de cette maladie. Parce que cette maladie, je l'ai portée pendant 4 ans. Et tout le monde me fuyait. Personne ne mange avec moi. Personne ne rentre dans ma case pour prendre de l'eau à boire. Personne, mon mari, les parents, tous mes amis même, j'étais abandonné de tout. Et après l'intervention, je suis guéri. Tout le monde est devenu ami à moi. Guérir de la fistule, un rêve que des milliers de femmes caressent en Côte d'Ivoire. Mais il demande d'énormes investissements. Le gouvernement ivoirien en est particulièrement conscient. Il s'engage alors à renforcer son système sanitaire, suivre l'exemple de certains pays africains en ouvrant des centres d'accueil. Objectif, faire en sorte que la fistule obstétricale ne soit plus une cause de mort sociale pour les femmes. On parle assainissement, certaines communes d'Abidjan livrées aux eaux usées, c'est le cas de le dire, des eaux qui puent très souvent, à proximité des commerces, menaçant ainsi la santé des populations. Car inutile de vous faire un dessin, ces eaux usées sont très souvent le nid de microbes et de bactéries pouvant occasionner bien des maladies. Alors d'où vient le problème ? À qui la faute ? Population et municipalité se rejettent la responsabilité. Eric Goré et Herman Niamia. Canalisation bouchée, eaux usées, nauséabondes, c'est le calvaire quotidien des populations des communes de Youpougon-Selmé, de Kumansi-Sikogi et d'Agamé-Williamsville. Les habitants de ces quartiers sont envahis par ces eaux de ruissellement qui viennent se loger devant leurs habitations. Mais content, ils indexent la municipalité. On a pensé à la mairie. On pensait par exemple qu'ils ont un service technique d'entretien, de nettoyage. Nous interpellons les maires de vraiment, quand ils s'engagent à faire quelque chose, qu'ils le fassent pour une bonne foi. Pour les maires d'Agamé et de Youpougon, cette situation ne relève pas de leurs compétences. C'est-à-dire qu'une vie communautaire, c'est la volonté de chacun qui peut rendre cette vie communautaire commode. Alors que chacun vienne verser l'eau devant sa cour en espérant se débarrasser de ses eaux, mais forcément ça se retrouve à un endroit où ça ne devrait pas être. J'ai reçu une pétition que quelqu'un a construit un WC public et l'eau stagne et l'eau coule vers les magasins. Il faut que la maire intervienne. Nous allons intervenir et je pense que dans quelques jours, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir. La maire sensibilise cependant la population à un changement de comportement. Il faut que nous soyons disciplinés, que les eaux de ménage soient débarrassées de matières solides. Ces matières solides doivent aller dans les poubelles et qui doivent aller donc à la décharge. Mais l'eau qui va dans les caniveaux doit être de l'eau, comment dire, débarrassée de toute substance solide. Il faut éduquer ces gens parce que c'est eux-mêmes qui créent ça. Quand vous mettez votre tuyau de l'eau usée derrière la maison de son voisin, le maire ne peut pas être derrière chaque propriétaire de l'eau. C'est un peu leur faute. Mais nous, nous devons les éduquer. La population souhaite qu'une solution soit trouvée. Ces eaux dégradent non seulement l'environnement, mais aussi détruisent les lieux d'habitation et les voies des différentes rues d'Abidjan. Tout à fait autre chose à présent. L'université Nangui-Abrogoa à l'heure de l'énergie solaire. Une mini centrale de production d'énergie voltaïque alimente désormais le centre de santé Nangui-Abrogoa d'Aboboadjame. Une innovation rendue possible grâce à un partenariat du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement avec un groupe italien spécialisé dans la production d'énergie. Christelle Menand. C'est l'université la plus verte de Côte d'Ivoire. L'université Nangui-Abrogoa d'Aboboadjame a été la bénéficiaire désignée d'une mini centrale de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le don provient d'un consortium d'entreprises italiennes spécialisées en énergie renouvelable. Et ceci dans le cadre d'un partenariat signé en 2013 avec le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. La mini centrale devrait servir à couvrir certains besoins énergétiques du centre de santé de l'université. Mais pas que. Elle sera exploitée par son institut de recherche. Le plus important, c'est la fonction pédagogique et technologique qu'elle va jouer au niveau de l'université. Elle permettra aux enseignants qui travaillent dans le domaine des énergies nouvelles de former des étudiants, de former des techniciens pour l'installation d'autres centrales. Cette initiative participe aussi à la promotion des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire conformément à la volonté du président Alassane Ouattara qui est d'acquérir le plus tôt possible une indépendance énergétique. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin qu'elle soit renouvelable, que l'impact environnemental soit le moindre possible. Mais pour cela, il faut que nous ayons des personnes compétentes. Il s'agit pour nous, au niveau du ministère de l'énergie comme au ministère de l'Environnement, de proposer au gouvernement des politiques, mais surtout des actions et des activités qui permettent de valoriser ce potentiel énergétique renouvelable. Le monde entier se tourne désormais vers les énergies renouvelables, solaires, éoliennes ou biomasse, en remplacement des énergies fossiles, plus polluantes et de plus en plus coûteuses. Les technologies de production de ces énergies ne sont pas encore à la portée de la Côte d'Ivoire, mais les ressources naturelles existent. C'est, semble-t-il, la solution d'accès à l'énergie électrique pour des millions de populations rurales encore en attente. La page culture de cette édition parlera de ce festival de danse urbaine qui se déroule à Bichon. Il s'agit de la troisième édition et cette année, la danse invite dans l'espace public. C'est le thème de cette édition. Franck Wadjo nous en dit plus. Quand l'Afrique s'éveille à la danse, le dialogue des cultures mis sur scène, lumière tamisée, expression corporelle, la troisième édition du festival Afrique Urban Art, la danse urbaine cette année s'invite dans l'espace public. L'Afrique Urban Art, c'est vraiment tout ce que ça comprend dans l'âme de l'Afrique, que ce soit la danse urbaine, la danse contemporaine, et que ces arts-là puissent se passer aussi dans l'espace public. Ce qui veut dire que nous n'avons pas comme but de jouer uniquement dans les théâtres conventionnels. L'espace public met aussi des messages à faire passer. La danse s'exprime donc, nul besoin de parole, tout est dans le geste. Mais Afrique Urban Art, ce n'est pas seulement que l'art de la scène. Du 22 au 24 mai, des conférences, des ateliers et autres activités didactiques dans plusieurs communes d'Abidjan pour mieux faire connaître la danse d'aujourd'hui. L'écriture d'un langage à du corps porteur de messages. Les maires seront célébrées le dimanche 25 avril. Celles de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, ont pris une longueur d'avance. Elles ont été honorées aujourd'hui. L'initiative de la direction générale vise à encourager ces femmes qui au quotidien sont à la tâche avec courage et abnégation. C'était donc cet après-midi au stade de la haute fréquence dans l'ensemble de l'entreprise. Le reportage est signé Laetitia Manglet. Elles ont couché le temps d'un après-midi, stylos, caméras et micros et ont revêtu leurs plus beaux vêtements pour répondre à l'appel de la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Elles, ce sont les maires de la RTI qui ont été célébrées ce 23 mai, 48 heures avant la célébration officielle de la fête des maires. Ça fait plaisir de savoir que l'entreprise dans laquelle on travaille s'arrête un jour de célébration de fête des maires pour souhaiter une bonne fête des maires à toutes les femmes. à toutes les femmes de la maison, à toutes les mamans. Et je pense que c'est assez important dans la mesure où bon nombre d'entre nous passent énormément de temps dans la maison. Nous laissons nos enfants à la maison, nous ouvrons nuit et jour. Nous sommes là 24 heures sur 24. Vraiment, nos familles sont délaissées au compte de notre travail et nous en sommes très heureuses aujourd'hui. Si nous sommes honorés, c'est vraiment à juste titre. Pour le comité de management de la RTI piloté par Amadou Bakayoko, cette fête vaut son pesant d'or vu le courage et l'abnégation des femmes de la Maison Bleue face à leurs tâches quotidiennes. Ce week-end, elles seront auprès de leurs maris, auprès de leurs enfants pour célébrer la fête des maires. Il était important donc qu'en ce dernier jour de la semaine, nous les hommes de la RTI, nous leur marquions toute l'affection, toute la sympathie que nous avons pour elles, qui sont à nos côtés et qui font le même travail que nous. Des complets de pagnes et bouquets de fleurs. Quelques présents reçus par les 300 maires de la télévision et la radio ivoirienne ce vendredi. Un événement doublé de l'anniversaire du directeur de fréquence 2, Didier Bleu. En bref, pour ouvrir la page internationale de cette édition, le chef de guerre congolais Germain Katanga a été condamné aujourd'hui à 12 ans de réclusion par la Cour pénale internationale pour meurtre et pillage il y a 11 ans. Germain Katanga avait 24 ans quand les faits se sont produits. Quelques 200 civils de l'ethnie Émar avaient été tués lors de l'attaque des villages en République démocratique du Congo. La situation reste explosive au Mali après la défaite de l'armée face aux rebelles Touareg dans le nord. Deux villes dont Kidal sont tombées aux mains du mouvement de libération de la Zawad. Le président de l'Union africaine assure la médiation avec les rebelles Touareg. Et ce soir, trois groupes armés à Kidal ont accepté un cessez-le-fou. Il est le premier chef d'état à apporter soutien et réconfort à Ibrahim Boubaka à Keïta depuis l'humiliation des forces armées maliennes à Kidal. Mais au-delà de ce geste de solidarité, le Mauritanien Mohamed Ooun Abdelaziz, également président en exercice de l'Union africaine, a accompli une mission de bon office. Objectif, mettre un terme aux différends entre Bamako et les groupes armés du nord. Aux autorités maliennes, ils délivrent un message sans ambiguïté. Ramener la paix, ce n'est pas s'engager dans une guerre. Parce que tôt ou tard, on aura besoin de dialoguer, de discuter. Donc on est à côté du Mali pour arriver à cette fin. Ibrahim Boubaka Keïta adhère sans réserve au message de paix de son homologue mauritanien. Et il va plus loin en demandant aux populations de ne pas s'en prendre aux Touareg et aux Arabes vivant à Bamako. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de stigmatisation d'aucun de nos frères, d'aucune de nos sœurs. Ce pays, grâce à Allah, depuis des siècles, est un pays de blanc et de noir. Dans toutes nos familles, nous sommes métissés. Après Bamako, le chef de l'État mauritanien s'est rendu ce vendredi en fin de matinée à Kidal pour obtenir un cessez-le-feu des groupes rebelles du nord. Le MNLA et ses alliés réaffirment leur volonté de dialoguer avec le gouvernement malien. Notre objectif, c'est de gagner la paix, le développement et d'arracher les droits légitimes du peuple de la loi. Nous n'avons aucune euphorie à travers cette victoire. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi à Bamako. Elles demandent au MNLA et à ses alliés de quitter Kidal. La colère de ces manifestants s'est accentuée à la suite de la publication du bilan officiel des combats de mercredi. Selon le gouvernement, 20 soldats maliens ont été tués et 30 blessés. Les autorités attribuent la débatte de l'armée à un grand dysfonctionnement dans la chaîne de commandement. Toujours concernant la situation au Mali, on rappelle ce soir que trois groupes armés à Kidal ont accepté un cessez-le-feu. Et en image, en Thaïlande, le général Prayuth Chanosha est le nouvel homme fort du pays. Un peu plus de 24 heures après le coup d'état militaire, l'armée tente d'asseoir son autorité. Plus de 150 politiciens et leaders de la société civile sont frappés d'interdiction de quitter le territoire. Et on l'a appris ce soir, l'ex-première ministre Ing-la Kachinawatra et quelques membres de sa famille sont détenus par l'agent. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.